Musique Quel privilège d'être dans ta présence C'est toi qui me donnes l'assurance Parce que tu mets dans mon cœur Des chemins qui me tracent Et par ta lumière nous voie la lumière Merci de ta présence chez mes yeux Père je viens devant toi humblement Mon cœur veut t'adorer Père je t'aime car tu m'as racheté Mon cœur veut te louer Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Je vous prévois ta gloire Oh Père Être près de toi Être près de toi Être près de toi Seigneur Être près de toi Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Guide-moi vers ta gloire Conduis-moi dans ta présence Papa Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta gloire Je voudrais voir ta gloire Je voudrais voir ta gloire Oh Dieu Je voudrais voir ta gloire Oh Père Être près de toi Être près de toi Seigneur Seigneur c'est près de toi C'est près de toi que je plie tout C'est près de toi que je peux accomplir Ce que tu as mis dans mon cœur C'est près de toi Seigneur Que je peux atteindre Seigneur Les objectifs divins que tu as mis Dans mon cœur Seigneur Oui je plie tout par toi qui me fortifie Oui une femme Seigneur Oui une femme Seigneur peut tout parce que tu la fortifies Hallelujah Merci Seigneur pour la force que tu nous apportes Oh Jésus Je plie tout par celui qui me fortifie Je plie tout par Jésus 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 qui me fortifie Oh, je puis douce le monde à la grâce infinie de Jésus dans ma vie Alléluia Seigneur, tu fortifies la femme Tu nous donnes, Seigneur, la force du beau Tu nous donnes ta vie Là où tu veux que nous sois, Seigneur, fortifie Donne-nous la force de t'être un criant De faire ta volonté, Seigneur, Jésus Je prie tout par celui qui me fortifie Je prie tout par Jésus qui me fortifie Oh, je prie tout seulement à la grâce infinie de Jésus dans ma vie Je prie tout par Jésus qui me fortifie Je prie tout par Jésus qui me fortifie Oh, je prie tout par celui qui me fortifie Je prie tout par celui qui me fortifie De Jésus dans ma vie De Jésus dans ma vie De Jésus dans ma vie De Jésus dans mon cœur 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 Je prie tout par Jésus dans mon cœur Merci Seigneur Merci Saint-Esprit Tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser Ou même imaginer Que ce soit toute la gloire Merci Seigneur 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 Je prie tout par toi Qui me fortifie Et nous tous Tes filles Seigneur Tes princesses Que tu veux établir Nous pouvons tout Parce que c'est toi Qui nous fortifie Oh Père Sans toi Nous sommes tellement rien Sans toi Nous sommes tellement faibles Papa Nous avons tellement de manquements Tellement de faiblesses Oh Dieu Tellement d'incapacités Mais tu es celui Par qui nous pouvons tout C'est la raison pour laquelle Oh Dieu vivant Nous voulons venir dans ta présence Papa Nous voulons venir dans cette présence Cette présence qui restaure Cette présence où nous trouvons l'énergie La force nécessaire Oh Dieu vivant Pour marcher dans les chemins de nos destinées Oh Dieu Père nous voulons venir à toi Nous voulons venir dans ta présence Papa Et tel que nous l'avons chanté tout à l'heure Père Nous voulons être dans ta présence Conduis-nous dans ta divine présence Oh Dieu vivant Conduis-nous dans ta divine présence Père Conduis-nous dans ta présence Ce soir Papa Emmène-nous tout près de ton cœur Et parle à nos cœurs A nous Béni sois-tu pour tout ce que tu fais Nous savons que tu es là Présent dans ce lieu Parce que tu nous as donné rendez-vous Papa Et quand toi Tu donnes rendez-vous Père Tu honores tes rendez-vous Tu es présent Oh Dieu vivant Nous voulons nous aussi Honorer ta présence Père En élévant vers toi Nos cœurs Mais aussi en élévant vers toi Des acclamations Toi le Dieu vivant Toi le Dieu saint Toi le Dieu puissant Toi Des siècles d'éternité En éternité Toi qui nous as sauvés Au prix de ta vie Papa Béni sois-tu pour tout ce que tu fais Merci infiniment Et une princesse du Seigneur Une reine Dis Amen Tout en acclamant son Dieu Alléluia Je te salue bien-aimée Dans le précieux et puissant Nom de notre Seigneur Jésus-Christ C'est un honneur C'est un privilège pour nous D'être encore une fois Dans sa présence Cette présence Nous ne pouvons pas Nous enlacer Et chaque fois Que nous avons l'opportunité De venir Dans la présence de Dieu Nous savons Que c'est une faveur Nous réalisons Que nous sommes privilégiés Parce que personne Ne peut venir Dans la présence de Dieu Et retourner Tel qu'elle est venue Nous croyons donc Que ce soir Dieu va nous augmenter Il va nous augmenter En sagesse Il va nous augmenter En force Il va aussi nous augmenter En action Alléluia Il va nous augmenter En révélation Et il va nous ouvrir Son cœur Afin que nous puissions Découvrir encore une fois Les secrets Pour le règne Qu'il a prévu Pour nous Alléluia Bien aimé Tu vas souhaiter La bienvenue Dans le chat A une sœur A une amie Qui est aussi Connectée en ce moment Avec toi Pour suivre Ce rendez-vous De secrets De femmes Sois béni Que la grâce du Seigneur Sois avec toi Et ce soir encore Nous allons Partager la parole de Dieu Et nous allons prendre Un temps de prière En tant que femmes Nous avons Tellement de challenges Nous avons tellement De défis Mais la bonne nouvelle C'est que nous ne sommes pas seuls Celui qui nous a créés Celui pour qui nous sommes Le sceau de la perfection Est avec nous Alors dis à une sœur ce soir Tu n'es pas seule Ton Dieu est avec toi Et toutes les femmes Du monde entier Toutes les sœurs en Christ Toutes les princesses du Seigneur Sont aussi avec toi Alléluia Nous ne sommes pas seuls Même si tu es seule Dans ta maison ce soir Même si tu es seule Dans ta voiture Au moment où tu suis Ce programme En réalité Tu n'es pas seule Le Seigneur est avec toi Par son esprit Saint Et aussi Nous sommes connectés Entre sœurs Pour accomplir La volonté de Dieu Alléluia Voilà donc Nous sommes bénis en tout cas Et ce soir encore Dans ce rendez-vous De Secrets de Femmes Comme je le disais tout à l'heure Nous allons partager Des secrets La semaine dernière Nous avons introduit ce programme Sur la base du texte de Esther Je dirais du livre de Esther Et nous avons lu quelques extraits De ce merveilleux livre Et nous avons compris que Comme Esther Dieu nous destine au règne Esther a été destinée au règne par le Seigneur Et cette femme Que Dieu avait appelée à régner A su déployer ce qu'il fallait Pour saisir le règne Qui était le projet de Dieu pour elle Elle est donc devenue La reine d'un roi puissant Que la Bible appelle à Cyrus Et jusqu'à la fin En tout cas du livre qui lui est consacré Cette femme a su Malgré les adversités Malgré les oppositions Conserver sa position de reine A contrario Sa collègue femme Celle dont elle a pris la couronne Vasti N'a pas su elle Conserver sa couronne Ce n'est pas que Dieu N'avait pas prévu le règne pour Vasti Si Vasti a régné Un temps soit peu C'est que cela aussi Était la volonté de Dieu Mais malheureusement Cette femme que la Bible appelle Vasti N'a pas su conserver Cette place de choix N'a pas su garder cette couronne Que le Seigneur lui avait donnée Alors la semaine dernière Nous avons aussi compris Que même si le projet de Dieu Le plan de Dieu La volonté du Seigneur pour nous C'est le règne C'est le sommet C'est la domination Nous pouvons Si nous n'y prenons garde Perdre cette place de choix Que le Seigneur a prévue pour nous Et nous le savons toutes Ève avec son mari Adam Ont perdu cette place de choix Que le Seigneur leur avait donnée Dans le jardin d'Éden Et alors qu'ils étaient appelés À la domination Sur tout ce que Dieu avait créé Ils ont plutôt été dominés Par l'ennemi Jusqu'à ce qu'aujourd'hui En tant que descendants d'Adam Nous soyons des hommes Souvent vaincus par la nature Souvent vaincus par des éléments Que Dieu avait destinés À être sous nos pieds Alléluia Alors ce soir Tu vas dire avec moi Encore une fois Je règne Dis avec moi Je règne Dis je suis une femme Appelée au règne Et je ne perdrai pas mon règne Alléluia Voilà donc ce soir Le thème de mon exhortation C'est celui-ci Attention Piège à éviter Piège à éviter Bien aimée En tant que femme Tu dois être consciente Tu dois être consciente Que tu ne peux pas faire Ce que tu veux Quand tu veux Comme tu le veux Parce que la vie même Dans laquelle Dieu nous a établis Est une vie Qui nous soumet à des règles Et à des principes À plus forte raison Pour régner N'est pas roi Qui veut Ne demeure pas roi Ou reine Qui veut Simplement parce que Le règne La royauté La domination Obéit à des principes Et à des règles Qu'il faut Scrupuleusement Respecter Je crois que notre monde Séculier Nous montre Suffisamment d'exemples De personnes Qui ont perdu Leur couronne Parce qu'elles N'avaient pas voulu Suivre Les règles De la royauté Je ne vous apprends rien En citant un exemple Le prince Harry Qui a volontairement Renoncé Avec sa femme Meghan Aux avantages De la royauté Parce que justement Il n'était pas prêt A se soumettre Aux règles De la couronne D'Angleterre Mais je veux te dire Ce soir que Toi Dieu t'appelle Justement A une vie De soumission Le Seigneur Attends Que tu sois Un fils Une fille Soumise Ton Dieu Attends Que tu Entres Dans sa pensée Dans sa volonté Pour toi En respectant Les principes Et les règles Que le Seigneur Mets devant toi La bonne nouvelle C'est que La Bible nous dit ceci Les commandements De Dieu Ne sont pas Pénibles Les commandements De Dieu Ne sont pas Pénibles Nous devons Bien aimé Souvent Prendre le temps De mettre Dans la balance Les avantages Du règne D'un côté Et d'un autre côté Les avantages Entre guillemets D'une vie De désobéissance D'une vie En dehors Du règne Je t'assure Que à la fin De la journée Tu choisiras Certainement Le règne Parce qu'il y a Plus d'avantages A régner Qu'à être Déchu De la couronne Alléluia Dis avec moi Amen Alors il y a Donc des erreurs Qui peuvent Te faire Perdre La place Que le Seigneur A prévue Pour toi Si tu es déjà Positionné Comme Vastile était Si tu es déjà Dans une certaine Domination Dans une certaine Situation D'élévation Sache que Le sommet Est toujours Avec un risque De redescendre Avec un risque De tomber Plus on est élevé Plus il y a des pièges A l'élévation Quelqu'un dit Amen Plus on est positionné Plus il y a Des pièges Qui peuvent nous Faire perdre Notre position Voyez Une femme Qui n'est pas mariée N'a pas de soucis Par rapport A une position Quelconque D'épouse Parce que Elle n'est pas encore Élevée A la position D'épouse Mais Toutes celles Qui sont déjà Mariées Savent que Garder sa place Dans le foyer N'est pas une Mince affaire Alléluia Mais rien n'est Impossible A celles Qui Croient Alléluia Nous revenons donc A notre texte D'Esther Et dans Le chapitre premier D'Esther A partir du verset 9 Nous avons lu Comment la reine Vastille Avait organisé En même temps Que son époux Un festin Pour les femmes De son royaume Du royaume De son mari Du royaume Dans lequel Elle était établie Reine Et nous nous souvenons Comment au verset 7 Au septième jour Du festin Que Assyrus Avait donné Il avait mandaté 7 énuques Dis avec moi 7 énuques 7 énuques Pour aller Demander A la reine Vastille De venir Dans sa présence Bien aimé J'avoue que Ce verset Et le nombre Des énuques Qui ont dû être Envoyés vers Vastille M'interpelle M'interroge Je ne vais pas M'étendre Sur cette question Mais j'avoue Que je me suis posé La question De savoir Quel type de femme Était Vastille Pour qu'il faille 7 personnes Pour lui demander Simplement De venir Dans la présence De son mari Pose-toi La question Combien de personnes Doit venir De venir Dans la présence De ton mari Avant que tu Daignes T'exécuter Combien de personnes Faut-il mandater Quand tu es fâché Et que tu es en train De crier Pour que tu retrouves Le calme Combien de personnes Ton patron Doit-il envoyer Vers toi Pour obtenir De toi Le travail Qu'il t'a confié Dis avec moi Question Nous avançons Et au verset 12 On arrive Au dénouement Malgré les 7 personnes Qui ont été envoyées Vers notre reine Vastille Elle a refusé D'obtempérer Elle a refusé De venir Dans la présence Du roi Et ce qui devait arriver Arriva Le roi fut irrité Il est entré Dans une grande colère Et il a décidé Que la belle reine Vastille Serait déchue De sa couronne Vastille était déjà positionnée Et elle était belle Cela signifie que A la base Son mari Ne trouvait pas forcément De défaut en elle En tout cas Si Assyrus A voulu présenter Vastille A tous ses invités C'est que quelque part Il était fier De cette femme-là Qu'il avait épousée Et que Les raisons Pour lesquelles Il avait épousé N'étaient pas remis en cause Jusque-là Alléluia Donc Il y a certainement Des éléments Qui sont à ton avantage Tu as obtenu ce travail Élevé Parce que tu as des compétences Certaines C'est une chose Tu es rentré Dans ce mariage Peut-être parce que Tu es belle De figure Comme Vastille était Peut-être parce que Tu sais faire A manger Tu es rentré Dans cette relation Peut-être parce que Le monsieur a toujours aimé Ton parfum Mais Dis avec moi Mais Dis avec moi Mais Mais Tu peux Perdre La place Que tu as Obtenue Alléluia Et ça a été le cas de Vastille Nous l'avons vu Depuis la semaine Dernière Et alors Ce qui s'est passé Par la suite C'est que Ayant perdu La couronne La place A été remise N'est-ce pas Aux enchères Si je peux m'exprimer Ainsi Et On a commencé A chercher Quelqu'un Qui serait Meilleur Que Vastille Et cette personne A été trouvée En Esther Alléluia Vastille A perdu La couronne Et la grande question Que nous nous sommes posées Depuis la semaine dernière C'est celle-ci Comment Pourquoi Vastille A-t-elle Perdu La couronne La chose N'est pas Évidente Ce n'est pas du tout Évident Quand on lit Ce texte Quelqu'un Ou quelqu'une Dira Simplement parce qu'elle a Refusé De venir A l'appel De son mari Elle paie une couronne Oui Simplement parce que Quelqu'un dirait Elle n'a pas voulu être La miss Qu'on fait défiler Devant les invités Vastille a perdu la couronne Rien que pour ça Oui Alléluia Et ce texte Bien-aimé Devrait nous interpeller En tant que femme Il nous fait comprendre Qu'il y a des choses Qui peuvent nous paraître Anodines Des choses qui peuvent Nous paraître Simples Mais qui Justement Travaillent Contre nous Dans le plan D'élévation Que le Seigneur A pour nous Pourquoi est-ce que Aujourd'hui Tu n'es pas mariée Pourquoi est-ce que Tu n'es pas restée Dans le foyer Que tu avais Pourquoi est-ce que Tu n'as pas continué A graver les échelons Professionnels Dans ton entreprise Pourquoi est-ce que Alors que tu étais À la porte D'une nomination Tu as perdu la nomination Je t'assure que Il se pourrait que La raison Ne soit pas Grande Comme on pourrait l'imaginer Il se pourrait que Ce ne soit pas Une montagne Qui t'ait fait échouer Mais bien Une chose Toute petite Justement Celle à laquelle Tu n'avais pas pensé Alléluia Vous savez La plupart d'entre nous Lorsque nous ne parvenons pas A réaliser Nos rêves Ou à atteindre Nos objectifs Ou lorsque nous perdons Des avantages Ou des positions Que nous avions Déjà Nous allons vite fait D'accuser La malchance D'accuser Le diable Et parfois même D'accuser Dieu Alléluia Mais la vérité C'est que Bien souvent La malchance N'y est pour rien Quand on prend L'histoire de Vastille Où se trouve La malchance Quelqu'un dirait Peut-être que Ce jour-là Malheureusement Pour Vastille Le roi n'était pas prêt Pour accepter Un refus Mais je ne crois pas Qu'on puisse Aller jusque-là Parce que Qui sait Peut-être que Les différents envoyés Sont allés l'un Après l'autre Est-ce que vous imaginez Une cour de sept personnes Venir chercher Vastille Moi je pencherais Plutôt pour la thèse Que le roi Envoyait une première personne Elle a dit non Une deuxième personne Elle a dit non Une troisième personne Elle a dit non Pour dire que Il n'y a pas de malchance ici Il y a eu un déroulement D'événements Et à chaque fois Vastille a voté Pour son Pour sa défaite N'est-ce pas Donc ce n'est pas toujours La malchance Qui joue contre toi Encore moins le diable Parce que Même si Dans tes échecs Dans toutes les fois Où tu n'as pas réussi A entrer Dans le plan de Dieu Tu te souviens Tu te souviens Comment il parlait de toi A ses amis Voyez Quand on lit cette histoire Quand on lit cette histoire On imagine que C'est un film Et que c'est dans les films Que ça se passe Mais non Moi je connais des femmes Dont les maris Faisaient l'éloge Constamment Auprès de leur mari Et peut-être que Tu es de ce nombre De ce nombre de femmes Dont le mari Parlait avec tant de fierté Mais dix ans plus tard Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi aujourd'hui C'est à peine S'il veut te sentir Il y a forcément Un coach Que tu as loupé Il y a forcément Quelque chose Que tu as fait Ou que tu as manqué De faire Qui t'ont déchu De la position Que le Seigneur T'avait donnée La malchance N'y est pour rien Le diable Est peut-être Responsable A 40% Et Dieu Tu peux en être sûr N'est responsable En rien du tout 0% De responsabilité Du Seigneur La vérité C'est que Vastille Comme beaucoup De femmes Parmi nous Perdent leur position En raison D'erreurs Qu'elles-mêmes Commètent En raison De leurs attitudes Au quotidien En raison De Cette Négligence Qui finit Par s'installer Dans la vie Des personnes Qui sont Déjà Positionnées Mais il n'y a pas Que les personnes Qui sont déjà Positionnées Il y a aussi Celles qui n'ont Même pas encore Saisi le règne Et qui Se payent le luxe De ne pas faire Ce qu'elles Doivent faire Qu'est-ce qui n'a pas Marché Avec Vastille Lorsque nous lisons Ce texte Je pense que Avec honnêteté Nous pouvons déjà Énumérer Ce qui n'a pas Fonctionner Dans le comportement De Vastille Nous ne savons pas Depuis combien de temps Elle était mariée Peut-être avait-elle Déjà 10 ans De mariage 17 ans De mariage 5 ans De mariage Mais toujours En est-il qu'au bout De ce temps-là Elle avait estimé Qu'elle était suffisamment Établie Qu'elle était suffisamment Indépendante Pour refuser Désormais De venir A l'appel De son mari Qu'est-ce qui n'a pas Marché Avec Vastille La première chose Que nous pouvons Énumérer En considérant L'histoire de Vastille C'est La désobéissance Tout simplement Son mari Le roi L'appelle Alors Donc Assyrus a ici Une double casquette Non seulement Il est l'époux Mais il est aussi Le roi Vous voyez Et la parole de Dieu Nous parle de Sarah Qui Elle-même Alors que son mari N'était même pas couronné Par Un quelconque régime Monarchique Appelait Son mari Seigneur Et la Bible Nous exhorte A être Les filles De Sarah N'est-ce pas Cela signifie que Chaque femme Doit être en mesure De reconnaître Les seigneurs Les rois Qui sont positionnés Sur sa vie Qui est établi Aujourd'hui En autorité Sur ta vie Bien-aimée Si tu es une jeune fille Peut-être que ce sont tes parents Peut-être que C'est ton patron Si tu es une femme Mariée C'est peut-être ton mari C'est ton patron C'est peut-être ton grand frère Etc Mais toujours est-il que Il y a une personne Qui est établie En autorité Sur ta vie Et la première chose Que Dieu Attends de toi Par rapport A cette personne-là C'est une attitude D'obéissance Vastille a Désobéi Elle n'a pas Obtempéré À l'ordre Du roi Qui était établi Sur elle Le deuxième élément Qu'on peut noter Dans la vie de Vastille C'est ce sentiment D'orgueil Parce que Pourquoi est-ce que Vastille a refusé De venir ? Certainement Elle s'est dit Ben écoute Assyrus Tu es roi Moi aussi Je suis reine N'est-ce pas ? Moi aussi Je suis reine Et vous savez Ce genre d'attitude Est très caractéristique De notre siècle présent Ce siècle Qui prône L'émancipation De la femme Ce siècle Qui prône La liberté Et L'égalité Je dirais De la femme Et de l'homme Quand la Bible Elle met Elle même dit Que l'homme Est le chef De la femme Quelle est ta position Par rapport A cette réalité ? Est-ce que Comme Vastille Tu es pleine d'orgueil En estimant Qu'il est un roi Toi aussi Tu es une reine Il est marié Toi aussi Tu es marié Il travaille Toi aussi Tu travailles Il a un salaire Toi aussi Tu as un salaire Il a des diplômes Toi même Tu as plus de diplômes Même Que lui Vastille A été emporté Par l'orgueil De sa position Alléluia Un autre élément Que nous pouvons Mentionner Dans la vie De Vastille On peut parler De vanité Voyez Parce que là Où il y a l'orgueil Il y a aussi La vanité Et quelque part Je ne sais pas Comment cette femme Est entrée Dans ce foyer Où est-ce que Assyrus L'a trouvée Pour l'épouser Peut-être qu'elle était Elle-même déjà Fille de roi Peut-être qu'elle était Déjà Dans la monarchie Parce qu'il arrive Effectivement Que les rois Épousent Des princesses Donc elle était Déjà pleine De vanité Qui sait Mais quelle est Ta situation A toi Dans tous les cas Je pense que Quelque part Vastille avait Oublié Qui elle était Elle avait Oublié D'où elle Venait Parce que A l'arrivée On comprend Qu'au fond Elle avait Oublié D'où elle venait Puisque Assyrus A eu Suffisamment De pouvoir Pour La déchoir De la couronne Et La reléguer Dans la maison Des concubines Si elle est Si puissante Comment se fait-il Qu'elle a perdu La couronne Tu vois Tu te crois Puissante Mais il suffit Simplement Que le patron Ne signe pas Ta lettre D'embauche Ou de réembauche Pour que Tu te retrouves Au bas De l'échelle Il suffit Simplement Que Ton mari décide Qu'il ne veuille Plus te voir Pour que tu perdes Un titre De madame Vous voyez Donc Bien souvent Femmes Nous sommes Remplis D'orgueil Pour Au fond Rien du tout Alléluia Nous devons Nous souvenir Qui nous sommes D'où nous venons Et quel est le plan Que le Seigneur A prévu Pour nous Alléluia Et cela Me fait penser A une histoire Très particulière Que nous retrouvons Dans Le livre de Genèse Au chapitre 16 C'est l'histoire De Agar La Bible La Bible dit Au verset 10 Que L'ange De l'éternel A trouvé Agar Dans le Désert Alléluia Nous savons Toutes Qui est Agar Agar C'est cette servante Qui était dans la maison D'Abraham Et que Sarah A donné Voilà C'était la servante De Sarah Et donc Sarah A donné Agar A son mari Comme Je ne sais même pas S'il faut dire épouse En tout cas Comme mère porteuse On va dire ça comme ça Pour utiliser les termes De notre époque Voilà Elle a été donnée A Abraham Comme mère porteuse Pour pouvoir porter L'enfant Que Sarah Attendait Depuis longtemps Et nous connaissons Toute la fin De l'histoire C'est que Lorsque Agar A vu Qu'elle était Enceinte La Bible dit Qu'elle est montée Sur ses grands chevaux Elle a perdu Toute forme D'humilité Et désormais Elle s'est vue L'égal de Sarah A commencer A N'est-ce pas Disputer Celle Qui était La véritable propriétaire De la couronne Alléluia Alors Quand elle a commencé ça La Bible dit que Abraham a donné L'autorisation A sa femme Sarah De maltraiter Agar Ce que Sarah Ne s'est pas Fait prier Pour faire Elle a Sérieusement Maltraité Agar Pour lui rappeler Qui elle était Et d'où elle venait Tu vois Alors que En vérité Dieu avait un plan Pour Agar Agar était certes Une servante A l'époque des faits Mais la vérité C'est que Dieu avait un plan D'élévation Aussi Pour cette femme Comme je l'ai dit Dieu a un plan De bénédiction Il a un plan De règne Il a un projet De domination Pour chaque femme Et cela ne lui pose Pas de Problème Pourvu Que chacune Sache prendre Le chemin De son élévation Et surtout Rester dans Le couloir Qui lui a été Destiné Au verset 10 Il est dit Que l'ange de l'éternel Dis à Agar Je multiplierai Ta postérité Et elle sera Si nombreuse Qu'on ne pourra La compter L'ange de l'éternel Lui dit Voici Tu es Enceinte Tu enfanteras Tu enfanteras Un fils A qui tu donneras Le nom D'Ismaël Car l'éternel T'a entendu Dans ton affliction Ce texte Verset 10 Et verset 11 Nous montre que Oui Dieu avait un plan Pour Agar Il avait un plan Pour l'enfant Que Agar Portait Il ne s'agissait Pas pour Dieu D'arracher L'enfant De Agar De le donner A Sarah Sans que Agar N'ait un avenir Non Du tout Parce qu'il a bien dit Je multiplierai Ta postérité Dieu reconnaissait A Agar Ce qui lui appartenait Et il avait Un projet D'élévation Pour cette femme Là Mais malheureusement Malheureusement Elle a eu des attitudes Qui ont fait Qu'elle a été chassée De la maison De son maître Et elle s'est retrouvée Au désert Alléluia Les filles Bien souvent Nous nous retrouvons Dans des déserts Affectifs Nous nous retrouvons Dans des déserts Financiers Nous nous retrouvons Dans des déserts Émotionnels Et cela Par notre propre Faute Parce que Nous Nous avons Laissé Nos cœurs Se remplis D'orgueil De vanité Ou tout simplement De désobéissance Alléluia Simplement parce que À un moment donné Nous avons Crut Avant Que Dieu Que Dieu Ne nous positionne Que nous étions Déjà Suffisamment Positionnés Alors Ce qui devait Arriver Arriba Je l'ai dit Aga était chassée De la maison Où elle était Elle s'est retrouvée Dans le désert Quel est le désert Que tu traverses En ce moment Alors qu'Aga Était assise Et qu'elle pleurait Je pense que C'était aussi L'occasion Pour elle De réfléchir Sérieusement A sa situation Bien-aimé Prends le temps Et réfléchis Réfléchis A ce qui t'a mené Dans ce désert Peut-être Qu'en apparence Tu as raison Comme Vastille Il paraissait A avoir raison Mais que dit La parole de Dieu Par rapport A ton attitude Par rapport A ta situation La Bible dit Que L'humilité Précède La gloire Or la gloire C'est de cela Que nous sommes En train de parler La gloire C'est le règne Que Dieu Nous promet Mais l'humilité Précède toujours La gloire Alors Il est dit Au verset 7 De ce chapitre De Genèse 16 Que lorsque l'ange A trouvé Agar Dans le désert Il lui a dit ceci Agar Servante de Sarai D'où viens-tu Et où Vas-tu Agar Lui a répondu Je fuis Loin De Sarai Ma maîtresse Alors L'ange Lui a dit Retourne Vers ta maîtresse Et humilie-toi Sous sa main Alléluia Retourne Bien-aimé Ce soir La parole Que j'ai pour toi C'est celle-ci Retourne Reviens Reviens A ton bon sens Reconsidère La parole De Dieu Et Mets Ton attitude Devant le miroir De cette parole-là Pour savoir Pour savoir si Tu es dans la bonne Lancée Si tu es dans la bonne Attitude Si tu as le bon Comportement Même Par rapport Aux erreurs Apparentes De celui De celui Qui est établi En autorité Sur toi Agape Pouvait paraître Avoir raison Mais Dieu Le Dieu De justice Le Dieu De vérité Lui a dit Retourne Il y a certainement Un demi-tour Que tu dois faire Il y a certainement Une attitude Que tu dois Reconsidérer Il y a certainement Une marche arrière Que tu dois Entreprendre De faire Ce soir Pourquoi est-ce que Vous ne vous parlez plus Ton mari et toi Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus De paix Dans ta maison Pourquoi est-ce que Tu as perdu L'estime De ton patron Retourne Dis avec moi Retourne Retourne Et reconsidère Ta position La Bible nous dit Que l'humilité Précède La gloire Bien souvent En tant que femme Nous avons des attitudes Des comportements Nous faisons des choses Qui nous font louper Notre règne Qui nous font louper Les positions Que le Seigneur A prévues pour nous Qui nous font sortir De la paix Que Dieu a prévue Pour nous Qui nous font sortir De Du chemin D'élévation Que notre Dieu Avait prévu Pour nous Si tu es Dans le cas De Vasti Ce soir Si tu es Dans le cas De Aga Aujourd'hui Il y a une seule Possibilité Possibilité Qui n'avait pas été Offerte Avasti Mais que Aga A eu L'opportunité De D'expérimenter Parce que A la différence De Vasti Elle a été visitée Par l'ange De l'éternel Et si L'ange de Dieu Était en train De te parler Ce soir Et si J'étais l'ange De l'éternel Pour toi Ce soir Retourne Retourne A des sentiments D'humilité Retourne Pour t'humilier Sous la main De ton maître De ta maîtresse De celle Qui a le pouvoir De Te positionner Parce que Dieu Utilisera Toujours Un tremplin Humain Pour te faire monter Vers la royauté C'est peut-être Un roi Qui va t'épouser Pour faire de toi Une reine C'est peut-être Une personne Qui va te donner Une opportunité De réussite C'est peut-être Quelqu'un Qui va parler De toi A une autre personne Pour que le plan De Dieu S'établisse Dans Ta vie Alléluia Ton attitude Assurera Ta victoire Ou ton échec Tout Dépend De toi Alléluia Tout Dépend De toi Et c'est la raison Pour laquelle Le Seigneur Te dit En Deuteronome 30 J'en prends Aujourd'hui A témoin Contre toi Le ciel Et la terre J'ai mis devant toi La vie Et la mort La bénédiction Et la malédiction Choisis La vie Afin que tu Vives Toi Et ta Postérité C'est le Verset 19 De Deuteronome 30 Il y a une attitude Qui va favoriser Dans ta vie La bénédiction Il y a une mentalité Qui va favoriser Dans ta vie L'élévation Telle tu seras Conforme à la parole De Dieu Telle L'élévation Se déploiera Pas à pas Au devant De toi Et le processus Dont nous avons parlé La semaine dernière Se mettra en marche Pour que tu sois Une femme Pénée Une femme Épanouie Une femme Heureuse Dans tout ce que tu Entreprends Vasti a perdu la couronne Sans possibilité De retour Mais toi Aujourd'hui Ton Dieu te dit Tu peux encore Fais ma charrière Tu peux encore Revenir Tu peux encore Décider D'arrêter De constamment Parler De constamment Dis des choses Dues Des choses méchantes Tu peux Aujourd'hui Décider D'ôter le manteau De l'orgueil Qui t'empêche D'aller plus loin Que ça Tu peux aujourd'hui Décider D'être une personne Plus douce Plus calme Plus conciliante Alléluia Quel que soit Le domaine Dans lequel Tu es établi Amen Le Seigneur nous dit Dans le livre De Colossiens Que Votre parole Soit toujours Assaisonnée De celles Femmes En général Tout va partir De notre parole Parce que Personne N'a envie D'habiter Avec une femme Quéruleuse Avec une femme Qui passe son temps A crier Avec une femme Qui passe son temps A dire des mots Dieu Des choses Des choses méchantes Des choses Traumatisantes Reconsidère ta position Retourne Et humilie-toi Sous la main De la personne Que Dieu A positionnée Comme un tremplin De ton élevation Alléluia Si tu as été béni Tu vas acclamer Le Seigneur Avec moi Amen Et nous allons Élever la voix Ensemble Pour prier Ce soir Je ne suis pas venu Pour t'accuser Je suis venu Partager la parole De Dieu Avec toi Alors Le secret Ce soir C'est D'accepter D'avoir Une attitude De sincérité Regarde Sincèrement Dans le fond De ton coeur Regarde Sincèrement La situation Dans laquelle Tu te trouves N'est-ce pas Et reconsidère Tes voix S'il y a un Demi-tour à faire N'hésite pas A le faire S'il y a une décision De changement A prendre N'hésite pas A la prendre S'il y a une façon Nouvelle De te déployer N'hésite pas A prendre Ce soir La bonne décision Parce que L'humilité Précède La gloire Alléluia Ferme les yeux Nous allons prier Ensemble Et demander Au Seigneur De nous donner De prendre La pleine mesure De notre responsabilité Dans Le déploiement Dans la manifestation Des bons projets Des bons plans Qu'il a Pour nous Alléluia Dieu A un projet Pour toi Mais tu es Le bâtisseur Tu es la bâtisseuse De ta vie Alléluia Alors Élève la voix Et prie avec moi Dis Seigneur Je veux Réaliser Ma responsabilité Dans la manifestation Du plan De règne Et de domination Qui t'est prévue Pour la véritable élevation Seigneur Seigneur Je proclame Je proclame Que j'agis Comme Agare J'obéis A tes instructions Et je proclame Que je règne De façon définitive Comme Esther Dans tous les domaines Où tu m'as établi Règne Que la gloire Te revienne Seigneur Dans le nom De Jésus Une femme Extraordinaire Une femme Qui va être Couronnée Acclame Le Seigneur Alléluia Merci Notre Dieu Merci Seigneur Amen Amen Voilà Nous bénissons Le Seigneur Et ce soir Nous venons De partager Un secret C'est que Nous avons Nos torts Dans nos échecs Et nous avons La responsabilité De faire marche arrière Et de Réparer Ce que nous avons Perdu Nous pouvons Sortir Du désert Et retrouver Les places Et les positions Que le Seigneur Avait prévues Pour nous Alléluia Nous ne sommes pas Dans la fatalité Il y a encore De l'espoir Il y a encore Une possibilité De bâtir Ce bonheur Auquel tu aspires Tant Il y a encore Une possibilité De rencontrer L'homme De ta vie Il y a encore Une possibilité D'avoir Ce poste Après lequel Tu as tant soupiré Et qui en réalité Est le plan de Dieu Pour ta vie Il y a encore Une possibilité Que Dieu Te bénisse Abondamment Que sa grâce Soit ton partage Qu'elle abonde Dans ta vie Et nous Nous allons nous dire A la semaine prochaine Pour encore Plus de secrets Dans la présence De Dieu Amen Tu vas acclamer Le Seigneur Avec moi Et si tu as Et si tu as été Béni Cette oeuvre Alléluia Alléluia Et simplement Parce que La Bible Nous dit Que chaque fois Que la parole De Dieu Vient nous faire Du bien Nous devons avoir Cette attitude Volontaire T'apporter Une offrande Saül A su apporter L'offrande Au prophète Et tu connais La suite Il est entré Dans son règne Que Dieu te conduise Dans ton règne Femme extraordinaire Championne du Seigneur Princesse de Dieu Je te dis A la semaine prochaine Je t'envoie Plein de bisous Parce que Ensemble Nous régnerons Car les secrets Et nous serons révélés Par la grâce de Dieu Que Dieu te bénisse Et à très bientôt Bye bye